bonsoir à tous est ce que vous m'entendez bienvenue au live meeting de la compagnie des amendes je suis en direct avec françois moulias le directeur de la compagnie des amendes pour ceux qui viennent de se connecter dites nous si vous nous entendez bien vous pouvez répondre directement sur le chat nous dire bonjour allez ça marche très bien bonsoir vincent du coup pour vous expliquer un petit peu le format françois va commencer par vous présenter l'entreprise pendant quelques minutes mais l'idée c'est de rapidement passer au jeu des questions réponses donc vous avez l'onglet chat vous avez l'onglet questions donc pour toutes vos questions pour simplifier la gestion posez les biens sur sur l'onglet question on pourra même voir les questions les plus populaires et répondent essentiellement bah du coup à ces questions populaires je pense qu'il y en aura il y en aura plusieurs ensuite ensuite pour ceux qui le souhaitent on pourra aussi vous faire monter sur scène pour poser vos questions pour que ça soit un petit peu plus interactif et qui une discussion plus plus directe avec françois en deuxième partie du coup pour les questions réponses on fera monter aussi sur scène benjamin qui est l'analyste financier du côté dita qui vous donnera le son de cloche aussi dita pour toutes vos questions notamment en termes en termes de l'analyse la vision de l'impact aussi que l'on a chez l'ita et pour les questions aussi de taux d'intérêt et de conditions de l'investissement auxquelles plusieurs d'entre vous ont déjà posé pas mal de questions on attend que tout le monde se connecte vous êtes déjà 40 donc c'est déjà pas mal on attend à peu près le double mais je pense que ça va arriver au fur et à mesure je pense que très rapidement françois je vais te laisser la parole et disparaître un tout petit peu ouais je pense que la plupart enfin en tout cas une grande partie est déjà arrivé je pense que je vais pouvoir te laisser le micro merci merci beaucoup meryl bonsoir à tous merci d'être d'être là merci de vous intéresser à ce que à ce que nous faisons et je vais essayer effectivement de laisser la plus grande place possible à vos questions parce que j'imagine que c'est là qu'on aura le dialogue le plus fructueux je vais quand même vous expliquer rapidement pourquoi on a créé cette société et quelles sont ses caractéristiques principales on l'a créé parce que le marché de l'amende c'est un marché extraordinaire qui depuis 30 ans connaît une hausse continue de la demande pour des raisons qui sont des raisons structurelles qui tiennent essentiellement à trois facteurs le premier c'est la la transition alimentaire qui fait que les gens ont envie de produits sains non transformés venant directement de l'arbre etc et je savais que c'est un produit qui a d'extraordinaire qualité et il y a eu une explosion de ce qu'on appelle le snacking sain en français moderne donc en fait l'amende de bouche il y a dix ans il n'y en avait pas dans le supermarché maintenant vous avez partout de l'amende en sachet le deuxième facteur c'est que comme les français consomment beaucoup d'amende du coup les transformateurs se sont mis en utilisé beaucoup et donc vous avez de l'amende notamment chez les chocolatiers les calissonniers les confiseurs les nougatiers etc avec des volumes en croissance permanente et le troisième facteur c'est les besoins croissants de l'industrie cosmétique parce que ils ont enfin compris que les femmes avaient envie de produits d'origine naturelle il n'y a pas énormément de produits qui permettent ça il n'y a pas que l'amende il y a l'argon il y a l'olive mais pas la pistache ou la noix par exemple et donc ce qui est formidable avec l'amende c'est qu'on peut faire énormément de choses avec et le paradoxe c'est que on consomme en france un peu plus de 40 mille tonnes d'amende et on n'en produit plus on en produit à peu près 500 tonnes alors pourquoi on en produit plus c'est la première question qu'on s'est posée en fait à l'époque où il y avait 12 mille hectares d'amandiers en provence c'était l'époque où chacun en avait un peu c'était pas conduit de manière très professionnelle c'était pas irrigué c'était pas taillé et c'était pour une consommation essentiellement locale c'était pour les calissonniers d'aix c'était pour les nougatiers et donc tout le monde en faisait un peu et les vendaient d'enfants mais à l'époque à paris ou à brest on mangeait pas d'amande et maintenant que le marché a explosé en provence malheureusement les vergers ont été arrachés pour faire autre chose souvent de la vigne des cultures différentes et du coup on s'est retrouvé avec une production qui aujourd'hui est de l'ordre de 500 tonnes ce qui est extrêmement faible par rapport aux besoins du marché qui est plus de 48 tonnes et comme vous savez l'offre mondiale est très concentrée c'est un des marchés les plus concentrés du monde puisque c'est 80% californie et même une seule vallée en californie qui est une immense vallée remplie de vergers d'amandiers avec un modèle agronomique désastreux et puis le reste c'est australie et reste du monde mais je dirais 90% de l'offre c'est australie californie et donc c'est absurde on apporte des amendes de l'autre bout du monde avec un bilan agronomique et écologie désastreux alors que c'est un arbre de chez nous c'est quand même stupide comme situation et donc on s'est dit ben on va contribuer à faire renette à filière alors en gros il y avait trois freins il y a un frein économique parce que c'est un énorme investissement c'est à peu près 25 000 euros l'hectare dont en gros 10 000 pour l'investissement initial c'est à dire les plans les systèmes d'irrigation et en gros 15 000 pour les pertes parce que vous avez une première récolte la troisième année mais en fait vous n'êtes à maturité que la sixième année et donc pendant cinq ans même si vous êtes bon vous perdez de l'argent et ça un agriculteur peut pas l'assumer parce que ça suppose qu'il peut pas se payer avant la sixième année tout en dépensant tous les ans la deuxième raison c'est qu'il y avait un problème de maîtrise des pratiques agronomiques de la conduite du verger et donc là on apporte un encadrement technique avec des formations avec des conseillers techniques qui viennent visiter les agriculteurs et puis la troisième raison c'est parce qu'il ya un extraordinaire paradoxe c'est qu'il y a un marché mais il n'y a pas de débouchés et pourquoi il n'y a pas de débouchés parce qu'il n'y a pas de casserie tel que le marché en aimerait pour un segment un peu premium d'amende qui sont certifiés ça sert à rien d'avoir une certification bio ou une certification commerce équitable ou une certification label bas carbone si vous pouvez pas le prouver et pour le prouver il faut une traçabilité totale des flux du verger jusqu'à l'assiette et donc nous on est en train de travailler à une casserie dont la première pierre sera posée dans un an qui va assurer cette traçabilité totale des flux parce que c'est ce que nous demandent les clients et nous disent nous on est preneur d'une amende locale avec des certifications environnementales avec des certifications géographiques par exemple un igp amende de provence qui dépend pas de moi mais de lié nao donc on a lancé cette discussion avec lié nao et on veut cette amende locale qu'on est prêt à payer plus cher que d'amende apportée de californie mais à condition que on a une traçabilité des flux voilà et donc que fait la compagnie des amandes 1 on a un modèle agronomique qui est à l'opposé des amendes apportées ça c'est essentiel on consomme très peu d'eau avec des systèmes d'irrigation qui n'apportent à l'arbre que ce dont il a exactement besoin pour maintenir un rendement qui justifie l'investissement mais pour vous donner un ordre de grandeur une amende apportée en californie ils irriguent c'est un peu technique excusez moi 1300 millimètres par an ce qui fait 13000 mètres cubes à l'état c'est énorme en provence ou en occitanie on sera plus proche de 300 millimètres c'est à dire 3000 mètres cubes à comparer aux 13000 alors il faut quand même un peu d'irrigation si on veut assurer une récolte qui justifie l'investissement mais on est sur un modèle agronomique où on sera en partie bio qui pose des problèmes spécifiques on en parlera peut-être on sera totalement haute valeur environnementale niveau 3 le niveau le plus exigeant on sera labellisé bas carbone sur tous nos vergers puisqu'on capte plus de carbone qu'on en consomme on aura la préservation de zones de biodiversité sur tous nos vergers donc on a un modèle d'agroécologie sur la totalité des vergers avec des nuances en fonction des conditions pédoclimatiques mais le principe c'est bien de faire ça c'est de faire une amende de qualité avec des rendements beaucoup plus faibles aux états unis environ 1200 kg à l'hectare contre 3000 3 tonnes aux états unis ça n'a rien à voir et donc une amende dont on va retrouver un goût elle sera à la fois plus goûteuse et sera meilleure elle aura bilan agronomique qui n'a rien à voir écologique qui n'a rien à voir avec celui des américains ça c'est le modèle agronomique d'agroécologie et puis le modèle économique je dirais c'est aussi l'inverse des américains qui sont pour l'essentiel d'immenses plantations gérées par des sociétés gigantesques on a quelqu'un qui est venu nous voir une grosse société internationale qui avait déjà 20 000 hectares d'amandier on n'a pas fait avec elle mais c'est vous dire il ya des géants dans ce marché qui est un marché gigantesque nous on veut s'adapter à la réalité française et la réalité française c'est des petites exploitations c'est des agriculteurs qui sont très attachés à leur terre et on a décidé d'un modèle où on n'avait pas travaillé avec des salariés on n'avait pas travaillé en achetant la terre non on va s'associer avec des agriculteurs et cette association on va créer une société d'exploitation pour chaque verger dans cette société c'est l'agriculteur qui est président il gère son budget il gère son temps il connaît mieux ses arbres que moi il connaît mieux son terrain que moi il connaît mieux son climat que moi et on va lui apporter ce qui lui manque et qu'est ce qui lui manque je vous ai dit des financements donc on va le financer des conseils techniques donc on va lui apporter des conseils techniques et des formations et il manque un débouché commercial donc on va créer cette casserie qui sera d'ailleurs ouverte à l'ensemble des producteurs et dans ce modèle on a un partage de la valeur qui est totalement transparent avec l'agriculteur c'est à dire quand on signe la société d'exploitation donc on signe les statuts il sait combien il va gagner si on atteint l'objectif de rendement qui a été défini il sait combien je vais gagner parce qu'il n'y a pas de vente il faut bien qu'on rémunère les investisseurs et donc on a un système dans lequel il ya beaucoup d'avantages pour l'agriculteur puisqu'il est payé dès le mois de plantation de verger au lieu d'attendre six ans parce qu'il n'a pas à supporter l'investissement chose qui fait très mal l'agriculture c'est un monde qui est très mal financé et nous on a la conviction si vous voulez que si on veut encore des agriculteurs dans 20 ans il ya deux conditions il faut qu'on finance différemment l'agriculture dont les structures de financement est totalement obsolète et il faut qu'on réinvente les projets collectifs parce que les projets collectifs jusque là étaient portés par la coopération à qui je rends hommage mais qui en gros a les mêmes problèmes que les agriculteurs d'endettement et en plus il ya un problème de gouvernance et donc là si vous voulez c'est comme une coopérative il ya un certain nombre de choses qui sont comme dans une coopérative mais à financement privé et donc avec une gouvernance claire et avec des financements suffisants voilà un peu l'état d'esprit dans lequel on travaille alors on en est où aujourd'hui on a déjà à ce jour le plus gros verger on sera demain les plus gros producteurs d'amande puisqu'on a aujourd'hui 150 hectares alors que jusque là le plus gros verger qui existait en provence qui est un val en sol chez mon ami joubert il avait 75 hectares c'est quand même pas rien donc on fait déjà le double et on a prévu de planter l'hiver prochain à peu près 400 hectares et on en a 600 à l'étude donc c'est encore faible par rapport à l'objectif de 2000 donc il s'agit pas de faire des rodo montade mais on est clairement plutôt en avance sur notre feuille de route et pour ce qui est de la casserie on est en train de finir de choisir l'emplacement et on est dans une phase qu'on appelle l'avant projet sommaire c'est à dire qu'on avance très vite maintenant aussi sur cette casserie qui sera un outil essentiel à l'ensemble de la finir on est d'ailleurs là dessus très aidé par la région provence voilà en deux mots pourquoi on a créé cette société comment elle fonctionne et là où on en est et peut-être je vous laisse poser vos questions peut-être je répondrai au mieux et bien il y en a déjà pas mal je pense qu'on peut peut-être faire intervenir en tout cas monter sur scène benjamin et en attendant on peut peut-être aussi répondre aux premières questions du coup je vais inviter benjamin sur scène à voir si il est prêt benjamin sur scène allez si si il arrive il arrive il arrive comme ça en fait les questions vous aurez les deux verts enfin vous aurez en tout cas les deux visions et certaines questions seront répondues plutôt par françois et et certaines plutôt par par benjamin on verra un petit peu comment comment on les prend au fur et à mesure à il nous rejoint qui en direct du bureau dans les boîtes jolie veste bah oui alors du coup on a déjà pas mal de questions pour moi dans l'ordre il y en a certaines qui ont un peu plus d'autres je crois que c'est là c'est la première qui a le plus de succès qui a été posée par xavier quelles sont les exigences du niveau 3 environnemental je sais pas qui peut prendre la question je pense peut-être françois oui alors d'abord il faut savoir que le hve la première différence avec une certification du genre bio par exemple c'est que le bio vient sanctionner une production alors que le hve vient à sanctionner une exploitation donc c'est toute votre exploitation qui doit obéir à un certain nombre de règles qui sont pas les mêmes d'ailleurs alors en l'occurrence l'interprofession france amende a défini une sorte de charte du hve puisqu'évidemment les règles peuvent pas être les mêmes pour des amendiers pour celui qui va faire du poulet hve ou des bovins comme vous pouvez le comprendre chez nous donc pour répondre à la question précisément j'imagine qu'il s'agit de nous on a la maîtrise de la ressource en eau l'absence d'herbicides la préservation de zones de biodiversité alors typiquement on plante des haies multi essence avec des poiriers sauvages de des arbres différents des uns des autres pour régénérer le la biodiversité il faut savoir plus que l'amandier est un arbre formidable pour les agents pollinisateurs puisqu'il a besoin d'abeilles même avec des variétés auto-fertiles ça facilite le rendement et donc les apiculteurs adorent les amandiers et puis après ça il ya des certifications hyper techniques qui est par exemple que si vous devez avoir si vous devez avoir un pulvérisateur il doit obéir à telle et telle norme pour que par exemple un produit fongicide contre une maladie pour traiter un arbre va aller vraiment sur les feuilles et pas dans la nature avec des systèmes du positif négatif vous devez avoir des aires de stockage de vos produits d'une certaine manière pour être sûr que les produits vont pas il ya des exigences qui voulaient environnementales qui sanctionnent non pas seulement la production elle-même mais toute la chaîne de valeur sur l'exploitation c'est ça le principe du HVE voilà par ailleurs on va faire du bio qui donc n'a rien à voir avec le HVE qui par exemple le bio ne vous oblige pas avoir des zones de biodiversité où le bio ne vous oblige pas à maîtriser la ressource en eau mais le bio c'est formidable quand même alors on a un problème sur le bio c'est qu'aujourd'hui il ya un ravageur qu'on appelle vulgairement la guette de l'amandier qui était un insecte qui va piquer le jeune fruit quand la coque est encore tendre et dont les larves vont se développer en mangeant l'amandon donc le fruit voilà et donc vous avez des amandes mais vous n'avez plus de fruits elles sont elles deviennent noires et elles sont vides et ça ça vous bouffe 90% de la récolte donc à part en Corse où ils sont protégés parce que pour l'instant il n'y a pas ce ravageur partout ailleurs c'est quand même extrêmement dangereux donc on a lancé une recherche avec le CNRS de Montpellier et l'INRAE pour trouver un moyen de biocontrôle de ce ravageur on a embauché une jeune femme qui s'appelle Angelica Lecomte qui fait que ça et qui est basée à Montpellier au CNRS et donc alors je ne vous rentre pas dans les détails techniques sauf si ça vous intéresse d'ici trois quatre ans on aura une solution de biocontrôle du ravageur qui nous permettra de développer notre périmètre bio mais qui va s'ajouter au HVE c'est pas l'un ou l'autre c'est deux choses différentes je me permets juste d'ajouter une précision qui sur le label HVE il y a des critiques légitimes sur sur ce label notamment sur le fait qu'il est possible de l'obtenir avec une option B de la certification niveau 3 qui n'est pas basée sur ce que décrivait François qui sont du coup la biodiversité l'utilisation de l'eau les produits phytosanitaires mais qui est une équation économique à résoudre où il faut que les intrants donc ça inclut les produits phytosanitaires mais pas seulement doivent être une part suffisamment basse du chiffre d'affaires et cette option B effectivement n'est pas sans écueil et il me semble qu'à la compagnie des amendes justement ce n'est pas cette option B qui est utilisée pour être certifiée et justement toutes les toutes les questions qui permettent d'avoir des points pour obtenir le label sont regardées je crois qu'on a une réponse très très complète merci à vous on a une question maintenant d'agothème par rapport au climat propice à l'amende sur le parallèle de la région sud ouais c'est un vaste sujet parce que figurez vous que j'ai été sollicité pour des vergers dans le Val-de-Loire même sur l'île de Ré en Poitou dans Langoumois jolie région en Charente bref et les gens se disent il y a réchauffement climatique donc on pourrait étendre la zone en gros c'est ça le raisonnement et ben non c'est plus compliqué que ça alors je vous explique c'est pas tant un problème de climat qu'un problème de conditions pédoclimatiques c'est à dire il faut avoir un sol adapté déjà donc qui est un sol drainant enfin c'est le sol du midi quoi vous pouvez pas faire ça dans une plaine alluviale ou limoneuse parce que c'est un arbre qui souffre d'asphyxie racinaire c'est à dire que en gros il n'aime pas avoir les racines dans l'eau donc il faut des sols très drainants après pour ce qui concerne le climat c'est compliqué parce qu'il faut des climats où il gèle pas au début du printemps et là on fait des études météo extrêmement précises à la parcelle pour vérifier ce point c'était à la fréquence des gels de printemps parce que sinon là c'est désastreux vous perdez la récolte et donc le problème c'est que si vous allez alors prenons l'exemple par exemple de l'île de Ré là c'est sûr qu'ils gèlent pas au printemps à l'île de Ré ils gèlent jamais quasiment mais le sol ça va pas du tout il est trop humide et salé vous avez des endroits comme par exemple la région de Montauban Montauban on a un verger enfin on est en train de finaliser un verger au sud de Montauban Montauban c'est c'est déjà le midi mais c'est pas la Méditerranée donc à Montauban il fait plutôt plus doux que par exemple dans l'Uberon mais parce que dans l'Uberon c'est une montagne et je peux vous dire que l'hiver il fait froid mais à Montauban vous avez des influences océaniques vous êtes plus au bord de la Méditerranée et du coup vous avez des nuages et or c'est un arbre qui par ailleurs a besoin de beaucoup d'ensoleillement pour avoir une récolte et donc si vous voulez il n'y a pas de situation absolument parfaite à Montauban vous n'avez pas trop de risque de gel mais vous allez avoir moins d'ensoleillement et donc moins de récolte dans l'Uberon il fait tout le temps beau par contre mais vous avez un risque de gel voilà donc à chaque fois on a un process un peu rigoureux pour pour vérifier la qualité des emplacements il faut arbitrer entre tout ça et point important vous pouvez avoir si ça vous plaît des amandiers presque n'importe où en France mais vous n'aurez pas d'amande voilà c'est ça la nuance et nous on veut produire des amandes pas à planter des amandiers top merci beaucoup François du coup je vais essayer d'inviter Laurence sur scène pour qu'elle pose sa question en direct on va voir si elle répond devrait avoir la réponse rapidement je pense que ce n'a pas fonctionné j'ai posé la question qui a eu beaucoup de succès de Laurence du coup pourquoi ne pas lever plus de fonds à la vue a priori du potentiel théorique de cette levée vous pourriez peut-être avoir plus grand et un plus grand en respectant votre charte merci pour cette idée ben non parce que d'abord si vous les relève des fonds en fonction des besoins de financement donc là si demain j'avais deux millions de plus je ne saurais pas comment faire surtout qu'on a par ailleurs je vous l'annonce un appel public à l'épargne non coté qui se prépare pour émettre des actions de la compagnie des amendes en mars ou avril on est en train de finaliser et donc on a assez pour cette année quoi ça c'est le premier point donc on va continuer à travailler y compris avec l'état parce qu'on a un partenariat de plusieurs années donc on vous sollicitera à nouveau mais on vous sollicitera quand on aura besoin de fonds je vais pas me mettre à emprunter des obligations dont je n'aurai pas l'usage et le deuxième point c'est qu'on veut pas forcément voir plus grand si on voit plus grand si on fait 5000 hectares au lieu de 2000 on va commencer à peser un petit peu dans la consommation française je suis pas sûr qu'on maintiendra le niveau de prix qui est le niveau qui est communément admis par l'interprofession aujourd'hui et l'interprofession il y a les acheteurs dedans donc c'est pas un truc qu'on a dessiné dans notre compte et donc si vous voulez c'est un prix qui ne se tient que si on reste relativement petit par rapport à un marché qui est énorme après je peux vous dire que 2000 hectares personne n'a essayé de planter 2000 hectares de quelque chose en france donc c'est déjà une vaste entreprise on verra quand on les aura planté meryl oui j'essaie de répondre à marc qui avait une question sur le chat mais du coup je répondrai après du coup pour la prochaine question on va aller sur une question de de antoine comment vais-vous déterminer le prix de vente du kilo d'amandons 10 euros par kilo en conventionnel et 14 kg en bio en quoi cette hypothèse est-elle conservatrice y a-t-il un risque de fluctuation fort de ce prix de vente alors pas du tout justement et c'est un point fort alors ça j'explique oui il y a un risque de fluctuation fort du cours mondial par exemple cette année la californie a fait 20% de plus là en septembre dernier et donc ça a fait chuter le prix il ya à peu près un an c'est dès qu'on a eu les prévisions de récolte le cours mondial a chuté mais le cours mondial est tendanciellement à la hausse parce que en fait comme il faut six ans pour atteindre la maturité du verger en fait l'offre est toujours en retard sur la demande mais nous ce qu'on veut faire c'est un produit qui sera décorrélé du cours mondial parce qu'on veut faire une amende premium français certifié avec un modèle agroécologique et en par ailleurs on sera commerce équitable et donc pourquoi on pense que le cours est décorrélé c'est la vie non pas de moi mais de l'ensemble de l'interprofession où il y a une fois de plus il ya les acheteurs donc c'est pas interprofession elle regroupe les producteurs et les acheteurs et en fait on s'aperçoit de quoi on s'aperçoit qu'il ya de la place pour de l'amende plus chère à condition qu'elle soit en agroécologie et qu'elle soit certifiée pour je vous prends des exemples concrets quand vous vendez de la poudre d'amende à l'occitane en provence qui a besoin qui est une très belle entreprise et qui vend de l'huile d'amende dans le monde entier et qui a envie d'amende de provence et qui est dans l'interprofession vous imaginez bien que dans le prix final le prix d'amende c'est pas c'est pas ça qui va changer grand chose donc ils sont prêts à payer un peu plus cher leurs amendes si elles sont provençales et certifiées et puis vous pouvez faire le même raisonnement pour les qualissons d'ex pour les nougatiers de montélimar avec des volumes qui sont énormes je vais vous donner un exemple vous allez comprendre chavé riguillot qui est le numéro un du nougat à montélimar et qui reste avec le respect que je lui dois une pme et bien chavé riguillot c'est 700 tonnes d'amende alors que nous si vous voulez on va en produire entre 2000 et 2500 tonnes en 2028 donc on est si vous voulez on reste sur une économie de la pénurie et donc on va rester c'est un peu comme dans l'huile d'olive où vous pouvez trouver de l'huile d'olive à 4 euros le litre qui est le cours mondial de l'huile d'olive alors que si vous achetez de l'aop des baux de provence ça vaut 25 euros le litre et pourtant l'aop des baux de provence vous la trouvez dans la grande distribution mais c'est pas le même produit il y en a peu et ça vaut cher très bien du coup on a une question sur ben tu as plus ou moins répondu sur les exploitations financées par la seda proposeront-elles uniquement des amandes aussi des produits comme de l'huile d'amande alors ça ça pose la question de la transformation de l'amande en fait les amandes arriveront à la casserie et pour l'instant la casserie elle est prévue pour livrer des amandons c'est à dire le fruit à des transformateurs on gagnerait en valeur mais ça suppose un autre investissement donc on va regarder le sujet mais on regardera le sujet quand on aura suffisamment de volume on gagnerait en valeur par exemple à blanchir les amandes pour les vendre au nougatier il faut qu'elles soient blanchies on gagnerait en valeur en valorisant les écarts de tri pour faire effectivement de la poudre qui peut faire de l'huile d'amande on peut même envisager pourquoi pas demain une marque compagnie des amandes mais pour l'instant on n'en est pas en tout cas on travaille pour valoriser chaque sous-produit à pour ça comme ça de l'amande pour pouvoir faire du lait d'amande pouvoir faire de l'huile d'amande on est même en train de travailler une valorisation des coques d'amande quand on aura cassé les amandes je voudrais en faire des emballages figurez vous des emballages de calissons ou des emballages de chocolat c'est faisable techniquement mais c'est un petit défi donc on y travaille ça serait une économie circulaire génial d'acheter des chocolats à l'amande dans un emballage en coque d'amande je pense que on a eu une réponse très complète du coup la prochaine bas on reste un peu sur sur la précédente question celle d'avant à ton idée du ratio de prix de vente entre l'amande californienne ou d'importation et l'amande de la compagnie des amendes oui on a même une idée très précise le cours mondial on va dire il est entre 5 et 7 selon justement la taille de la récolte californienne il était tombé à 5 il ya un an en 2019 les amendes importées en france c'était 6 euros 57 précisément source douane donc vous trouvez ça sur le site euro stat de la douane donc on connaît bien les valeurs du cours mondial nous on a pris ce parti que je vous ai expliqué d'avoir un segment premium avec des petits volumes mais de l'amande avec une traçabilité totale des flux donc on sera capable de dire un acheteur dans un magasin à nancy que c'est 200 grammes d'amande qu'il achète elles viennent de tel verger du luberon ou de corse alors je vais retenter d'inviter quelqu'un sur scène maintenant après ta ta réponse pour la question de mohamed va voir si amerique je voudrais bien répondre à margineau là qui me pose un tas de questions quand on aura le temps oui on fait on voit si mohamed monte sur scène et après il se prépare il arrive du coup il va pouvoir poser sa question en direct normalement on est bon je crois que ça n'a pas fonctionné bon tant pis je pense que j'aurai plus de succès après on va retenter bah si tu veux on peut d'abord répondre à toutes les questions de marques par rapport à l'irrigation qui ont été posées sur le chat c'est ça oui c'est ça que je disais partout en vitesse alors c'est bon tu as lu la question ouais j'ai lu désolé mais en nord vaut plus il peut geler jusqu'en avril alors tout ça est vrai alors en gros la marque fait référence à un gros verger qu'on est en train de préparer à ces réunions du compta dans le nord du vaut plus on a fait évidemment une analyse alors on fait passer aux doigts mouillés on achète cinq ans de données de satellites météo qui passent au dessus des parcelles pas dans la région au dessus des parcelles on a des milliers de données et dont on nous remet les résultats et donc c'est une question d'occurrence en fait c'est à quelle fréquence il ya un gel et de quel niveau à telle date à telle date à telle date à telle date ces réunions a rempli je suis quand même pas au dingue au point d'investir dans un verger où j'aurai trop de risques donc on a fait comme on fait partout d'ailleurs des analyses de météo extrêmement fin après l'irrigation l'eau de sérignan c'est un bel exemple viendra du rhône et pas des nappes phréatiques de sérignan elles viennent l'eau viendra du rhône il faut savoir que toute la totalité de l'irrigation utilisant de l'eau du rhône pas dans la mondiale dans tout dans la vie dans toute la vallée du rhône correspond à moins d'une journée de débit moyen du rhône on ne travaille qu'avec des entreprises du type canal de provence ou baron de l'anguedoc qui ne prélèvent dans les rivières parce qu'en général c'est comme ça c'est pas des prélèves dans la durance ou dans le rhône ou dans le verdon que la quantité précise qui sera utilisé plus tard donc en fait ils ont une accumulation de besoins en eau pour ça comme ça et ils ne prélèvent que la stricte ressource nécessaire et donc non on va pas épuiser les nappes de sérignan et par ailleurs alors qui finance bah chez nous qui finançons comme je l'expliquais et les travaux sont importants parce que précisément on met en place des systèmes de goutte à goutte enterré donc c'est sûr c'est un investissement important c'est goutte à goutte sont pilotés informatiquement en fonction de du besoin réel en eau puisqu'on a des sondes qui vont mesurer l'hygrométrie du sol et ce qu'on veut faire avec l'irrigation c'est qu'on veut stresser un peu l'arbre c'est à dire qu'on veut pas avoir des arbres qui sont biberonnés à l'eau comme aux états unis il faut le stresser un peu pour qu'il développe son tissu racinaire si vous voulez donc on va n'apporter à l'arbre en goutte à goutte enterré que ce dont il aura réellement besoin voilà en gros si je peux peut-être apporter une précision j'avais posé cette question à jeudi coutagne la directrice technique de la compagnie des amendes qui est une ancienne du la société du canal provence d'ailleurs et qui m'avait expliqué je pense c'est important pour les internautes qu'il ya une grosse différence entre ce qui se passe en france et ce qui se passe en californie c'est qu'en californie l'eau appartient à celui qui est propriétaire du foncier au dessus l'eau souterraine alors qu'en france il ya une gestion publique de l'eau et donc l'eau est une ressource commune qui fait l'objet de beaucoup plus de réglementation et de beaucoup plus de scrutiny comme on dit en anglais de la part des autorités alors je connais pas près aussi précisément que françois ou génie en comment ça se matérialise par des autorisations par des contrôles ce genre de choses mais ça change assez fondamentalement ce qu'on a le droit de faire avec l'eau et ou non et d'autre part elle m'a expliqué qu'il y avait une règle qui était de privilégier l'eau souterraine pour les utilisations potables et que donc du coup ce serait en priorité et à priori à 100% de l'eau du rhône ou de l'adurance ou en tout cas des rivières et des fleuves plutôt que des nappes françois je sais pas si si c'était non c'est exactement ça il ya une loi sur l'eau qui s'applique en france on peut pas faire le moindre forage sont sans l'accord du préfet et la logique c'est qu'il faut préserver les nappes et que les nappes l'irrigation agricole globalement n'a pas accès aux nappes pour faire simple alors c'est possible mais enfin il faut une autorisation du préfet faut que c'est pas si simple voilà ok alors mohamed on attend toujours mohamed il a un problème de micro donc du coup sa question par écrit et quand vous parlez de débouchés commerciales est ce que vous pensez à la grande distribution l'exemple de la marque c'est qui le patron ou un modèle commercial plus plus de niche alors oui on pense à la grande distribution parce que si on veut que les français achètent des amendes il faut on peut pas être absent de la grande distribution donc on sera dans les magasins spécialisés aussi notamment la distribution bio mais on va pas s'interdire d'être chez carrefour avec qui on a d'ailleurs des contacts pour ne rien vous cacher et là alors un des problèmes de la grande distribution de façon générale le problème des grands acheteurs c'est qu'aujourd'hui ils nous disent qu'ils peuvent pas acheter d'amende française même si ils voulaient et pourquoi parce que si vous voulez 100 tonnes d'amende ce qui est rien à l'échelle de besoin de carrefour carrefour c'est pas 100 tonnes je peux vous dire aujourd'hui il vous faudrait 10 15 20 différents producteurs avec des variétés différentes des calibres différents enfin c'est pas possible ils n'arrivent pas à les mettre en sachet et donc en fait ils ont besoin d'une casserie comme la nôtre pour avoir accès à des volumes importants avec des systèmes de trieurs en ligne et qui soit conforme à leur certification parce que eux mêmes ont des certifications pour être sûr que il n'y a pas de corps étrangers dans les sachets etc etc donc c'est un outil industriel qui coûte cher voilà mais qui est nécessaire pour vendre à ce niveau de prix en assurant la traçabilité dont je parlais et qui est nécessaire pour pouvoir livrer des gros acheteurs comme la grande distribution parce que sinon c'est impossible alors sauf que on sera toujours même en grande distribution avec une certification commerce équitable avec une certification label bas carbone avec une certification bio progressivement j'espère qu'on pourra basculer l'essentiel du verger en bio et donc ça sera toujours une amende avec la même exigence environnementale si vous voulez et sociétale sauf que effectivement il faut qu'on puisse la trouver partout et pour ça il faut un outil industriel qui permette de livrer des gros acheteurs très bien du coup en étant très optimiste je vais essayer de réinviter quelqu'un tant qu'on n'aura pas quelqu'un sur scène j'essaierai avec claude qui a posé une question qui est assez populaire auprès des internautes on va voir si cette fois ci on a plus de chance allez claude on active le micro en attendant du coup on va répondre peut-être à la question de mijat comment les salariés seront associés aux bénéfices générés ah bonne question alors on va mettre en place et c'est bizarre parce que j'ai d'ailleurs une réunion imminente là dessus on va mettre en place un système de participation pour l'instant tous les salariés ont un intéressement individualisé en fin d'année sur des objectifs qui leur sont propres mais je voudrais aussi un autre intéressement plus collectif franchement on va mettre ça en place on l'a pas fait encore mais c'est bien sûr un sujet c'est un sujet important moi j'ai toujours dit aux salariés et ça date pas de la compagnie des amendes j'ai eu un petit expérience professionnelle et donc j'ai géré des entreprises un peu plus grosse moi je considère que les gens ils travaillent pas pour moi ils travaillent pour un projet c'est excitant de vous lever le matin quand vous allez travailler pour un projet qui vous transcende un peu vous vous sentez bien et vous sentez que vous êtes contributif c'est ça l'état d'esprit de la compagnie des amendes et les salariés sont dans cet état d'esprit on a encore une toute petite équipe donc on a encore beaucoup de choses à faire et à organiser mais voilà effectivement c'est un projet auquel chacun qui aura contribué au succès doit pouvoir s'y retrouver y compris financièrement c'est une très bonne vision du coup pour Claude ça ne fonctionne pas ou en tout cas ça n'a pas l'air de je trouve ça un peu suspect quand même qu'il n'y a que vous Benjamin et moi peut-être que c'est parce que je suis sur scène que les autres ne peuvent pas monter non je pense pas parce que c'est jusqu'à 4 je crois donc j'ai la possibilité d'inviter donc je pense que c'est bon en tout cas à Claude de nous dire mais en tout cas la question peut-être Benjamin aussi tu pourras y répondre et compléter la réponse de François c'est pourquoi vous êtes adressé à l'ITA pour votre financement plutôt qu'au crédit agricole ou au fonds de capital risque je vais laisser Benjamin répondre pour partie mais je vais juste nuancer imperceptiblement on ne s'adresse pas qu'à l'ITA c'est ça alors je vous explique en gros la structure de financement une entreprise comme ça elle a des besoins de financement qui sont de nature différente une partie du besoin de financement c'est des pertes c'est mon salaire le salaire de mes salariés et forcément ça un jour ça sera productif mais il faut les payer ça ça doit se financer en fonds propres pas par des obligations je ne vais pas me mettre à emprunter pour payer des salaires ou des charges ou le péage de l'autoroute donc ça on finance en fonds propres et on est très bien financés après vous avez notre catégorie c'est des investissements de long terme typiquement la casserie la casserie ça sera en partie financée par de l'emprunt on va aussi avoir une belle subvention de la région provence et le reste ce sera financé en propre c'est du long terme cette casserie mais par contre les dépenses qui vont dans les vergers comment les finances en gros le crédit agricole ou une autre banque il n'y a pas que le crédit agricole finance l'essentiel des immobilisations c'est à dire les plans la préparation du sol et puis les systèmes d'irrigation c'est donc l'investissement initial pour l'essentiel est couvert par la banque et j'insiste bien c'est notre société qu'on aura créé avec l'agriculteur qui emprunte c'est pas l'agriculteur lui-même il n'a pas de crédit à rembourser il n'est pas caution mais la banque va jamais financer l'essence du tracteur le loyer qu'il faut payer au propriétaire qui le plus souvent est l'agriculteur lui-même va jamais financer le travail va jamais financer je sais pas moi le sécateur etc etc et donc ça il faut que je trouve une solution de financement pour toutes ces charges qui sont nécessaires pour avoir la récolte c'est pour ça qu'on a créé ces obligations pourquoi elles ont une maturité de six ans parce que on va s'en servir pour investir dans ces vergers qui dans six ans seront au maximum de leur capacité et donc à ce moment là on pourra effectivement refinancer ça facilement parce que on aura passé on aura trouvé une solution de financement sur des lignes des besoins de financement qui peuvent pas être couverts par exemple jamais la banque va payer le travail de l'agriculteur ou le loyer tandis que si on fait un emprunt de six ans on va pouvoir financer ses dépenses comme ça et refinancer cet emprunt facilement dans six ans puisque entre temps ça y est on aura la récolte au maximum c'est ça la philosophie générale si vous voulez alors pourquoi l'état parce que alors on a eu d'autres propositions clitard mais on a bien aimé travailler clitard et je trouve qu'on s'est pas trompé je sais pas si Benjamin tu veux compléter mais ça s'inscrit vraiment dans une volonté aussi de partenariat sur le long terme on en parlera un petit peu plus tard mais mais l'idée c'est que qu'il ya un plan de financement sur plusieurs années au vu du projet et donc le partenariat sur 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 du long terme était tout à fait pertinent et et on a on a des valeurs communes à françois j'ai pas menti on a des vrais internautes génial j'ai réussi à inviter la blandine puis poser sa question en direct en sans blandine oui bonjour tout le monde bonjour françois alors moi j'avais une question sur les plutôt sur les pratiques culturelles je me demande si les terres en fait qui sont replantés en amandier est ce qu'elles appartiennent aux exploitants ou est ce qu'elles sont mises en fermage ou est ce qu'on est sur un modèle mixte j'avais une deuxième question est ce que les terres qui seront plantées à l'origine était en jachère c'est à dire est ce que on en profite pour remettre voilà la france agricole en route ou bien est ce qu'on est que sur des schémas de reconversion des pratiques culturelles alors ça c'est deux questions très différentes d'abord le modèle c'est toujours de louer la terre donc on crée une société d'exploitation avec l'agriculteur et ses sociétés d'exploitation va louer la terre on n'achète pas de terre ça je suis formel alors après ça pose la question de qui est le propriétaire il y a un petit écho là peut-être il faut que vous coupiez votre micro chère madame alors attendez une fois que je coupe mon micro peut-être parce que je sens qu'il y a un petit écho donc ah mais nous avons déjà parlé chère blondie alors donc je vous réponds donc on loue toujours les terres donc la question de savoir qui est le propriétaire c'est une question presque marginale dans 90% des cas le propriétaire c'est l'exploitant agricole lui-même ou un gfa familial et donc en fait il touche un revenu lié au loyer ce qui est bien normal parce qu'il a immobilisé son terre pendant 25 ans il faut le rappeler c'est un verger donc c'est une culture péril mais le propriétaire ça peut être aussi un tiers ça peut être aussi une ville on a un projet avec la mairie d'ajaxio qui veut des amendes pour les ehpad et les écoles les cantines scolaires d'ajaxio bon ça c'est sympa on a un projet dans un village de l'hérault qui s'appelle ville vérac sur des terres communales donc voilà le propriétaire ça peut être un tiers de toute façon il sera payé on paye un loyer c'est ça le modèle donc voilà pour la le premier élément et la deuxième et le deuxième élément deuxième question portait sur planté en amandier sont telles que c'est ça le précédent cultural alors le précédent cultural on a malheureusement effectivement il ya beaucoup de friches dans le midi parce qu'il ya une déprise agricole notamment sur la vigne donc malheureusement il ya beaucoup de friches par exemple on est en train de planter un verger près de marbonne c'est d'anciennes vignes donc c'était des friches à sérignan c'était du melon bon du point de vue du carbone c'est mieux de faire des vergers enherbés que du melon mais moi j'aime bien les melons aussi là on a un peu tous les cas de figure à pernes c'était du maraîchage et puis ensuite ça a été des céréales voilà donc on a un peu tous les cas de figure mais dans l'immense majorité des cas c'était ou des céréales ou du maraîchage ou d'anciennes vignes ou des friches voilà en tout cas on n'a pour l'instant pas planté un verger un endroit où il y avait déjà un verger avant je me permets d'ajouter que c'est une question que on a posé à l'accompagnement de durant notre analyse et que c'est notamment très important pour la question de la séquestration carbone dans le cadre de la labellisation bas carbone que chacun des vergers de l'accompagnement de cherchera ce qui c'est la la différence entre eux ce qui est séquestré avec avec l'activité est ce qui se passait avant et donc l'analyse une partie du travail de du bureau d'études qui a fait cette créé aider à créer la méthode ça a été de d'identifier à quoi ressemble le à quoi ressemble le passé donc est ce que c'est une friche est ce que c'est c'est une forêt si ça avait été une forêt clairement le label aurait aurait pas été obtenu et donc donc c'est une question qui a été posée et et à chaque fois que des crédits carbone seront mesurés valoriser ils tiendront compte du passé de la parcelle merci françois merci beaucoup blondine bonne soirée alors on va rester de rester sur cet exercice il ya une question qui a été publicité également de ali on va voir ali se prépare déjà normalement il devrait arriver rapidement et en attendant peut peut-être répondre à une question les questions ont été posées la prochaine c'était que prévoit le protocole d'accord avec votre partenaire réalité si les conditions de son investissement ne sont pas remplis pour compléter son financement quel impact sur la liquidité de l'entreprise et quelle solution de secours serait envisagé alors zéro impact puisque on est au mieux avec eux ils communiquent d'ailleurs beaucoup sur ce qu'on fait ensemble et c'est une équipe géniale et donc on est en train de préparer l'assemblée générale de qui va lever la deuxième tranche donc la deuxième tranche sera payée je pense dans un mois à peu près et donc il n'y a plus de sujet donc il peut pas y avoir de défauts parce que c'est dans un mois et qui sont ravis de le faire ok top on confirme on a vu les différents publications et et intérêts de réalité la première question c'est sur le choix de conduire en bio ou hve est-il laissé aux producteurs non non alors là oui on a partout des itinéraires techniques qui permettent la certification hve l'agriculture est un métier assez réglementé donc nous mêmes par exemple aurons la qualité on sera certifié pour pouvoir faire des conseils sur l'utilisation de produits liés à l'agriculture vous pouvez pas faire ses conseils si vous n'avez pas une certification donc c'est tout ça est très encadré mais on conduit donc avec l'agriculteur en tenant compte de ces conditions pédoclimatiques qui lui sont propres on prépare un itinéraire technique cet itinéraire technique permet toujours d'avoir la certification hve et donc par exemple typiquement sur les projets qu'on a en cours là on décide de l'endroit où on va planter des haies multi essence on décide de ce qu'on va mettre comme haies multi essence on décide des itinéraires techniques de ce qu'on va mettre comme à bord on met de la fumure on met de fumier des choses comme ça bref il s'agit bien d'une conduite qui permet d'être âgé après faut se faire certifier g ce qui d'ailleurs implique d'autres choses encore et pour le bio on va pas prendre la décision sans lui il faut qu'il soit évidemment il est chez lui l'agriculteur voilà et puis comme le bio comme je voulais expliquer comporte un risque majeur pour l'instant sauf dans les zones qui sont très éloignées du ravageur pour l'instant on peut pas en faire on peut en faire qu'en corse où on a plusieurs projets et dans des zones qui sont voilà dans lesquelles le ravageur n'est pas encore présent mais enfin il viendra donc il faut qu'on avance sur notre recherche et puis je précise t'entends plus ah oui j'expliquais qu'on attendait quelqu'un dans l'an qui se prépare sur scène mais tu peux finir tu peux compléter ta réponse juste apporter une toute petite précision mais il ya un truc qu'adorent les agriculteurs dans ce qu'on fait c'est qu'ils se parlent en fait je me suis aperçu qu'ils étaient très seuls les agriculteurs ils ont des espèces de conseillers fournis par leur coopérative ou leur chambre d'agriculture mais se parler entre eux des bonnes pratiques et des moi j'ai fait ça moi j'ai c'est ils adorent ça et ça fait partie de mon plaisir dans ce travail que de les voir partager les bonnes pratiques et partager leurs expériences voilà et donc on va faire des formations communes et tout et je trouve ça fait partie du côté sympa de ce qu'on fait surtout pendant cette période du coup une question de xavier une nouvelle fois quelle est la résilience de l'amandier face aux aléas climatiques est ce qu'un climat changeant et imprévisible avec des extrêmes de plus en plus courant pourrait mettre en danger la production et le modèle économique ça c'est un vrai problème parce que le problème du réchauffement climatique c'est aujourd'hui plutôt un problème de bouleversement climatique vous avez vu que météo france vient de publier des nouvelles cartes de normalité climatique qui montre que à paris on a le climat de bordeaux dans les années 70 pour moi qui vit en provence je peux vous dire que les étés caniculaires c'est devenu une réalité on n'y échappera plus quoi alors l'amandier à la chambre est un arbre extrêmement résistant il résiste au grand froid il est originaire de syrie et d'iran des pays dans lesquels il ya des grands froids donc il a même besoin de froid pour avoir ce qu'on appelle la dormance il faut si je me souviens bien 400 heures de froid minimum par an donc il a besoin de froid sinon vous n'avez pas une bonne récolte tout impacte le rendement agronomique en fait le froid le soleil la pluie tout le sol bien sûr donc il résiste très bien au grand froid à condition que ce soit pas au moment de la floraison c'est pour ça qu'il faut pas de gel de printemps mais déjà le d'hiver c'est pas un problème il résiste très bien aux très grandes sécheresses parce que d'abord c'est un fruit à coq et ce fruit est formé on va dire en juillet et donc en particulier les grandes sécheresses du mois d'août comme on a eu en août dernier il n'y a pas plus pendant 50 jours et il faisait une chaleur torride ça a été un problème pour les olives parce que les olives elles se créent elles se forment en août si vous voulez alors que l'amande elle est déjà formée elle est protégée dans sa coque donc pour les mes amis producteurs d'olives ça a été un vrai sujet que les olives sont rétractées l'amande n'a pas été touchée donc voilà on a la chance d'avoir un arbre qui est extrêmement robuste et donc si on mène bien les analyses préalables qu'on fait d'ailleurs valider par un organisme qui s'appelle le GR CETA qui est un spécialiste de l'arboriculture méditerranéenne donc quand on décide de faire un verger non seulement nous on l'a validé mais on le fait contre valider pour être sûr et donc oui il y a des bouleversements climatiques mais bon les grands froids et les grandes les grandes sécheresses sont pas tellement un problème pour l'amandier après bon les risques d'inondation sont faibles parce qu'on les plante à flanc de colline je dirais le réchauffement climatique va pas impacter normalement notre notre modèle économique sauf sauf si un jour on arrive à une telle pénurie d'eau qu'on aurait des arrêtés départementaux interdisant l'irrigation ça ça ferait baisser le rendement ça ferait aussi monter les prix puisqu'il y aurait moins de récolte ça c'est un risque qu'on peut pas exclure qui est a priori faible parce que dans les ouest ce qu'on plante en provence c'est au pied des alpes en languedoc c'est au pied des pyrénées du massif central et la corte c'est une montagne donc on est quand même dans des régions paradoxalement il ya beaucoup plus d'eau en provence que par exemple en lorraine en lorraine ils ont un vrai problème endémique de sécheresse de la phréatique en provence on n'a pas tellement ce problème parce qu'il ya des fleuves qui descendent des alpes en permanence alors on avait anne qui se prépare mais a priori à se prépare toujours donc on peut être qu'elle va apparaître d'un coup en attendant on prend les questions au fur et à mesure peut-être benjamin je sais que tu dois partir dans pas longtemps je pense qu'on peut faire un petit point avant de reprendre les questions encore dix minutes on va essayer de prendre un maximum de questions peut-être est ce que tu veux nous préparer d'ici cinq minutes ou en tout cas peut-être maintenant on a anne qui vient d'arriver en attendant que anne pose sa question peut-être benjamin si tu veux préparer les raisons pour investir en tout cas les énoncés juste après la question de anne avant de partir et puis on fait en finira les quelques dernières questions avec avec françois du coup anne c'est à vous puis après c'est à benjamin bonjour françois j'ai compris que vous aviez fait plein de métiers avant alors bravo pour tout ce que vous savez vous êtes accolable et on a l'impression que vous avez fait l'agro bravo je je sais pas très clair pour moi le les flux financiers liés au à la valorisation des amendes et finalement les exploitants ils produisent est ce que ils elles leur appartiennent enfin et ils les vendent à la casserie vous prenez un pourcentage et je comprends pas très bien les flux financiers là tout au long de la chaîne de valeur à c'est une question il ya une rémunération au kilo en fonction du tonnage produit mais ce n'est pas la même chose que le pourcentage lié à la commercialisation voilà c'est pas très clair alors je vais essayer de vous faites bien me le dire parce que ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on fasse des efforts de clarification sur ce point en deux mots dans le modèle économique normal de l'agriculture c'est un gros acheteur qui vient voir un gros producteur de fruits ou légumes qui dit mais moi je vais t'acheter tant de tonnes par an donc produis-les et donc le producteur il va chez la banque en disant un contrat avec andros avec je sais pas qui et donc il va m'acheter à temps et puis prêtement là ça se passe comme ça en fait mais si je faisais ça honnêtement on a étudié la question on part déjà sur une divergence d'intérêt que l'agriculteur il a intérêt à me vendre cher et moi j'ai intérêt à lui acheter cher je prends un risque commercial et c'est ça dont on voulait pas on voulait une convergence d'intérêts et pour avoir une convergence d'intérêts on s'associe avec lui donc on va jamais lui acheter des amendes on va lui avoir une rémunération dès le mois de plantation au lieu d'attendre six ans cette rémunération fixe augmente lorsque le verger est en pleine production elle augmente en plus en fonction effectivement du volume produit c'est à dire qu'on l'incite à faire le volume qui était prévu et mais je dirais cet intéressement il commence très bas parce qu'il commence à 800 kg on fera plus que 800 kg à l'hectare donc il a un certain nombre de rémunérations prioritaires si vous voulez avant même qu'on vende les amendes il est payé puisqu'il est payé dès la première année dès le premier mois alors qu'on vendra les premières amendes dans trois ans mais les amendes c'est nous qui dans le cadre d'un mandat on a un mandat pour le pour commercialiser et en fait ce mandat va nous permettre de trouver des acheteurs au meilleur prix possible puisqu'on est comme lui on a tout intérêt à vendre cher puisqu'en fait on est tous les deux rémunérés par notre vente de notre récolte qui est à nous la récolte elle est lui ni à lui ni à moi elle est à nous dans une société d'exploitation qu'on a créé ensemble et donc on a des intérêts convergents son intérêt à lui c'est qu'il est payé tout de suite en plus il touche le loyer en plus il a un intéressement et puis il a 51 % des dividendes et nous on a quoi on a des honoraires qui correspondent à toute la prestation qu'on fait pour lui on a y compris la commercialisation on a un petit pourcentage sur les intérêts de la qu'on aura prêté enfin qui sont des intérêts faibles parce que c'est au taux légal et on a 49 % des dividendes donc on est dans un schéma si vous voulez ou dès le début comme on s'associe on a un budget qui est fait ensemble qui est totalement transparent et donc il ya un vrai partage de la valeur en fait j'ai bien répondu à votre question quand c'est quand vous dites nous en fait quand vous cité minoritaire on est minoritaire vous êtes minoritaire c'est vrai 49 % donc voilà vous dites nous pas je dis nous parce que c'est la cda était une holding par rapport à toutes ces sociétés dans lesquelles vous avez 49 % la cda est je sais pas si c'est une holding qui a des investissements dans à la fin on aura entre 80 une centaine je pense une centaine de sociétés d'exploitation d'accord et et je dis nous parce que là parce que la compagnie des amendes existe en tant que tel et en fait c'est un partenariat si vous voulez que l'agriculteur l'agriculteur il amène sa terre qu'en général il nous loue il amène son savoir-faire il amène il connaît son climat il connaît ses arbres etc mais il a un problème de financement il a souvent un problème de suivi technique et il a toujours un problème de découché commercial donc on lui règle ces trois problèmes en échange de quoi il ya un partage de la valeur mais vous avez raison c'est le point faible de ce modèle c'est que culturellement pour un agriculteur c'est pas simple ça les agriculteurs ils sont seuls si vous voulez et donc l'idée d'avoir un associé c'est pas évident pour eux ça ne marche que parce qu'il ya une vraie contrepartie au fait qu'ils ont un associé ok j'ai compris merci avec plaisir vous aviez une deuxième question je ne sais pas si ça avait été répondu oui mais les deux questions étaient associés en fait voilà très bien françois a répondu très bien merci merci à vous bonnes soirées à lui voudrait très invité ouais on fait intervenir benjamin avant et après je réinvite ali d'accord ça marche désolé je dois vous fausser compagnie mais j'en profite pour peut-être faire un mini récapitulatif de du point de vue de l'état sur ce sur cette opportunité d'investissement donc du point de vue des investisseurs de la plateforme alors nous on trouve que bah déjà c'est un c'est un produit financé qui est très intéressant puisqu'il s'agit d'un taux attractif pour une dette qui en plus se rajoute à des levées de fonds en fonds propres qui arrivent avant donc c'est quand même toujours c'est confortable pour un prêteur pour quelqu'un qui finance en dette d'avoir du fonds propre déjà déjà sur place ce qui est très important dans dans cette aventure c'est qu'il ya il ya 2000 hectares certes mais c'est sans exploitation donc cette multiplicité des agriculteurs des risques un certain nombre de choses ça dérique d'un point de vue technique parce que il peut y avoir un ou deux ans il peut y avoir quelques agriculteurs qui vont ou qui vont se tromper ou qui vont avoir du mal techniquement à suivre les itinéraires techniques ou pour lesquels la conduite du verger sera plus difficile que pour d'autres mais ça n'arrivera pas sur les 100 exploitations alors que si c'était 2000 hectares au même endroit où trois personnes gèrent le truc parce que trois personnes se trompent tout la le risque technique aurait été porté par un petit nom également sur les risques classiques de l'agriculture primaire les risques météorologiques locaux cette si c'est un météorologique au niveau régional ce sera quand même pour tout le monde mais d'un point de vue local la grêle la pluie les sécheresses le fait qu'il y ait une multiplicité que les agriculteurs et que les parcelles soient parsemées ça des risques également enfin il ya c'est un projet qui a été construit avec des partenaires dès le début dès la phase de de conception donc c'est pas pour rien que l'inra est actionnaire c'est pas pour rien que d'aco bello qui est un un conditionneur des deux fruits de fruits à coq est actionnaire également voilà que le cnrs de montpellier le grceta sont consultés que l'entreprise est partenaire de pour une agriculture de vivant donc c'est vraiment une structuration de filière et ça a été pensé comme ça donc ça c'est un vrai un vrai gros point on a listé un certain nombre d'impact socio-économique et environnementaux dans le deck que vous regarderez mais environnementalement parlant on a creusé et on trouve que tout reste à faire évidemment mais en tout cas sur la manière dont ça a été conçu c'est vraiment ça semble vraiment très vertueux que ce soit du point de vue de la séquestration carbone de l'utilisation des sols de la biodiversité on n'a pas re mentionné ce soir mais il ya des haies de biodiversité qui sont qui sont prévues sur chacun des vergers voilà et d'un point de vue socio-économique le fait de relancer une filière c'est pas rien ça veut dire ça veut dire des compétences ça veut dire des savoir-faire ça veut dire des emplois donc et ça veut dire beaucoup plus d'autonomie sur une denrée qui est certes n'est pas un légume mais reste quand même quelque chose qui qui s'intègre désormais dans un régime durable où les fruits à coq prennent une place plus importante et enfin c'est quelque chose qu'on n'a pas mis dans le deck mais que je devrais rajouter c'est que c'est un projet qui est très innovant pour plein d'aspects mais surtout pour cet équilibre qui a été trouvé dans la manière de d'aligner les intérêts c'est ce que françois disait juste avant les la gouvernance des sociétés d'exploitation qui sont créés ou donc la cda à 49% du capital et l'agriculteur 51% elle est faite pour que les intérêts soient alignés pour que le risque pris par la cda soit rémunéré mais que l'agriculteur soit aux commandes pour la gestion normale de l'exploitation et donc ça c'est très innovant et si ça se trouve ça pourrait être un précédent pour pour que dans l'agriculture on se mette à faire des choses différemment et qui permettent de résoudre un certain nombre de défis qui sont les nôtres aujourd'hui et après peut-être un mot sur les risques le principal risque selon nous c'est le risque d'exécution mais c'est normal c'est un projet greenfield greenfield étant un terme pour dire c'est un projet où il n'y a pas un actif existant donc là il faut créer l'actif il faut créer les vergers donc voilà l'exécution c'est le c'est le gros sujet donc en général quand on se dit risque d'exécution qu'est ce qu'on regarde en premier ça regarde l'équipe on regarde les gens et donc là dessus ben voilà les laisser des les interactions qu'on a eu avec l'équipe notamment avec françois ont été très confortable donc il n'y a plus cas et ensuite le risque de prix je dirais que qui est classique en agriculture il est là mais il est modéré par le fait que cette amende cette amende sera différente et ne sera pas une amende soumise aux fluctuations d'un cours mondial pour une commodité qui est la même partout là le fait qu'elle soit française et qu'elle soit labalisée comme telle la lui permettra d'être différencié c'est ce que les producteurs de café essaient de faire avec des avec des du café premium d'origine qui supposément a moins de volatilité sur le temps voilà et donc du coup ben avec ces avec ces bons points et c'est quelques risques nous on est très fiers de pouvoir proposer cet investissement sur la plate forme et voilà on espère que le que le document d'analyse vous permettra de prendre votre décision en à mes consciences merci beaucoup benjamin juste un petit point avant que tu t'en ailles est ce que tu peux revenir sur ce taux à 8% qui a suscité nombreuses questions peut-être expliquer un petit peu la méthodologie un petit peu la matrice qui détermine ce taux qui ne sort pas du chapeau et on a eu beaucoup de questions donc on a répondu principalement par un mail mais je pense que pour les nouvelles personnes c'est peut-être intéressant de savoir comment est construit un taux d'emprunt obligataire alors déjà pour contexte un emprunt obligataire dans l'agriculture c'est pas c'est pas quelque chose de commun l'agriculture comme le disait françois tout à l'heure c'est très mal on pourrait dire très mal financé en tout cas c'est largement financé en subvention notamment quand il s'agit de grandes cultures à l'hectare en tout cas le rôle du financement public qui est très fort dans ce secteur stratégique en europe en tout cas et lorsque c'est possible et le réflexe c'est de faire du financement bancaire d'avoir son son banquier notamment le crédit agricole qui a été créé pour ça pour un emprunt là il s'agissait donc de ce qu'on appelle la dette subordonnée donc la dette qui n'est pas au même rang que de la dette bancaire s'il y en avait sachant qu'il n'y en a pas pour l'instant ou en tout cas pas au niveau de la cda de la compagnie des amendes donc pour donner un prix à ça ben le bon prix c'est le prix du marché en l'occurrence il s'agit pas d'un marché où il y a énormément d'informations disponibles ou trouver des comparables n'est pas si évident personnellement pour l'anecdote j'ai d'affamé dans dans le secteur agricole ils n'avaient aucune idée du taux qui pouvait être représenté par ça ce que ce qu'on fait dans ces cas là du coup c'est qu'on regarde on essaie de d'être en relatif par rapport à d'autres types de financement donc par exemple de la dette ce qu'on appelle de la venture debt de la dette très risquée subordonnée que certains fonds de capital risque pratique c'est du 12% du 14% donc ça ça nous donnait déjà un montant qu'on sait être très haut que clairement est plus haut que ce qu'on souhaitait faire et on essaie d'avoir une borne inférieure qui est donnée par les produits qui sont similaires mais un petit peu moins risqué par exemple des produits des produits qui auraient pris quelques garanties ou des produits pour des entreprises qui pour pardon des films des financeurs qui par ailleurs ont des intérêts ont des intérêts de type fonds propres donc pour des obligations convertibles entre ces donc c'est ça pour ça on était sur des taux de l'ordre de 6% donc entre 6 et 12 il fallait bien trouver quelque chose et c'est donc c'est le fruit d'une négociation et de ce qui se fait sur des alternatives qui sont qui sont possibles pour pour la compagnie des amendes qui déterminent un peu le taux in fine qu'on propose voilà et donc 8% c'est un produit c'est un taux qui est beaucoup plus élevé que un certain nombre de de solutions d'épargne aujourd'hui pour un projet qui a du sens et qui pour le coup vu la quantité de fonds propres et de subventions qui sont récoltés par ailleurs ne me semble pas si risqué voilà très bien et du coup sur 6 ans qui correspond au business plan et à la première récolte 6 ans c'est censé être le l'optimum le début de l'optimum des premières des premières plantations puisque françois sous contrôle sous ton contrôle françois les amandiers commencent à donner au bout de trois ans pour les haies fruitières et quatre ans pour les pour les vergers normaux et donc en fait le au bout de six ans les premières plantations atteignent atteignent leur optimum et donc une première une bonne idée de ce que de ce que la production peut donner sera donnée à cette à ce moment là donc voilà c'est assez cohérent enfin le produit correspond au rythme des flux financiers qui sont prévus par par ce projet on peut peut-être aussi faire la comparaison aussi avec la dette bancaire du coup qui généralement finance plutôt des activités un peu moins risquées alors la dette bancaire déjà majoritairement elle lorsque c'est possible elle s'assoit sur une sur une garantie et donc en l'occurrence et ça tenait très fortement à françois ou en tout cas à françois et à son cofondateur pour la compagnie des amendes c'était de ne pas faire de prédation sur le foncier donc il était hors de question d'avoir du foncier qui pouvait être mis en en hypothèque en face de de prêts et par ailleurs la dette bancaire ou la dette bancaire au niveau de la cda elle aura lieu pour le financement de la casserie mais là il n'était pas question de faire la dette bancaire donc c'est en fait c'était c'est une c'est pour ça qu'on appelle ça une dette subordonnée qui est donc à un rang de séniorité inférieure et donc plus risqué et qui donc suppose un taux qui est supérieur à ce que les banques proposent on peut peut-être ajouter quelque chose un petit peu moins technique mais aussi l'avantage de faire une levée enfin c'est un choix aussi de faire une levée de fonds participative en incluant du coup les citoyens dans le financement c'est une démarche qui boucle un petit peu la démarche responsable l'envie en tout cas de de démocratiser une filière l'accès au financement en fait partie donc on rentre vraiment dans une dans une démarche globale d'accessibilité à ce type de financement aussi pour le citoyen bah merci beaucoup benjamin du coup c'était très intéressant d'avoir apporté ta vision au revoir françois à bientôt et on va inviter ali après on va peut-être pas non plus je pense qu'on a pas mal de questions à peut-être limiter on va inviter ali qui avait posé une question qui avait du succès et puis après je pense qu'on va peut-être prendre une dernière question et après je vous rappellerai plutôt la partie investissement comment ça va se passer vous donner les grandes lignes et puis après on te libérera françois alors allez on pourra prendre encore une ou deux questions alors du coup peut-être en attendant qu'ali se prépa on va peut-être en prendre une autre qui a eu peut-être alors est-ce que si je redescends tac 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 on va reprendre avez-vous pu comparer du coup le goût de l'amende française avec celui de l'amende d'import y a-t-il une différence nette qui permettra de mettre en avant la culture française ah ça c'est une vaste question il faut qu'on soit plus pointu là dessus notamment pour obtenir un label rouge où il faut pouvoir justifier d'une différence par rapport à un produit de référence en l'occurrence le produit de référence c'est forcément de l'amende à porter puisqu'on mange que des amendes à porter alors ce qu'on a aujourd'hui constaté c'est que c'est quand même beaucoup plus goûteux de l'amende française et ça tient probablement à deux raisons la première c'est que les rendements sont moins donc là c'est comme dans toute l'agriculture quand vous baissez les rendements vous avez un produit qui est de meilleure qualité la deuxième c'est que c'est pas non plus les mêmes variétés je rentre pas dans les détails techniques mais il y a des variétés américaines qui s'appelle la non pareil la carmel qui sont des variétés à coque tembre alors que nous on a des variétés à coque dur ou semi dur qui sont des variétés françaises on va dire où elles sont toutes en fait les variétés européennes sont toutes des descendants de vieilles variétés provençales notamment une qui s'appelle laïe et donc elles sont toutes cousines on va dire nos variétés à nous et pour l'essentiel c'est les plans français avec des variétés françaises pour à peu près 60% les plans sont français pour à peu près 60% pas à 100% parce qu'on a été obligé de diversifier d'abord il faut réduire nos risques et parce qu'il ya certaines variétés qui sont pas préparés par les pépineries français mais pour l'essentiel c'est des variétés françaises dont je dirais les qualités même organoleptiques sont voilà c'est un peu plus savoureux après il faut qu'on soit plus pointu là dessus ça sera un des sujets que va nous poser l'inao du coup je crois qu'il ya que ça ne marche pas pour qu'il monte sur scène à lille donc on va peut-être poser sa question que faites vous de la concurrence des pays en europe comme le portugal où l'amende est de qualité alors moi je veux dire je me fais des soucis pour les portugais et pour les espagnols et pas pour moi mais quand deux mots oui il ya des très bonnes amendes au portugal et en espagne les gros vergers sont aujourd'hui plantés y compris par des géants y compris par des américains j'ai à mon bureau le dossier d'une société qui plante 7000 hectares au portugal en achetant la terre et qui lève 137 millions d'euros donc moi sur ce marché avec mon équipe si vous voulez on est petit en fait contrairement aux apparences les américains je peux vous dire j'étais en contact avec un fonds américain qui s'appelle route one investment qui est à los angeles gros acteurs de l'amende qui voulaient investir bon j'ai pas voulu travailler avec eux donc il ya quand même ce côté où ils calquent un peu leur modèle économique et agronomique sur l'agriculture européenne moi je veux pas faire ça parce que j'y crois pas j'y crois pas je pense que si on tient pas compte de la réalité de la structure foncière française et de la mentalité d'un agriculteur français on peut pas y arriver il faut partir des réalités et par ailleurs dans cette espèce de folie de plantation en espagne moi que me dit un acheteur français ils me disent tous la même chose où tu as de l'amende provençal corse occitane certifié avec des certifications pardon environnementales et je suis prêt à l'acheter cher ou c'est importé et si c'est importé ils s'en foutent de savoir d'où ça vient ils vont prendre la moins cher et si le turc est 8 centimes moins cher ils vont acheter au turc et donc ils vont se tirer la bourre et donc pour un espagnol et bien sur le marché français il aura du mal parce que un gros acheteur va dire bon ben c'est importé donc c'est importé j'achète le moins cher possible nous on se protège un peu de ce risque là en faisant une petite production je vous rappelle qu'on fera au mieux 2500 tonnes sur un marché qui est aujourd'hui de 40 mille tonnes et je pense qu'avec les autres c'est à dire les autres producteurs d'amende qui sont pas avec nous tous les français on va faire peut-être 3000 tonnes un tout petit peu plus mais donc on fera en tout cas moins de 10% du marché et donc on préservera ce côté un peu premium avec de l'amende qui est meilleur gustativement et qui a une certification environnementale par contre les espagnols ils ont intérêt à être compétitifs parce qu'ils sont lancés dans un autre modèle du coup on a plusieurs questions qui concernent vraiment l'activité et certaines qui se regroupent plus sur la partie l'état et comment va se dérouler la levée de fonds si tu veux bien on va peut-être prendre du coup balai celles qui correspondent à l'activité on va en prendre encore une ou deux puis après je ferai la partie comment ça va se passer sur l'ouverture des souscriptions pour expliquer vraiment comment ça va se dérouler du coup la question de marine comment va être rémunéré le producteur une fois que le verger est productif va-t-il devoir rembourser les investissements réalisés les cinq ou six premières années non le producteur il emprunte rien c'est notre société commune qui va emprunter cette société commune elle emprunte d'une part à la banque et donc au bout de cinq ans on commence à rembourser la banque et l'agriculteur n'est pas caution j'insiste bien et d'autre part la société commune elle emprunte accompagné des amendes qui comme je vous l'ai expliqué avait payé le reste le loyer le travail donc l'agriculteur lui il est payé dès la plantation du verger avec en général il touche un loyer pas toujours mais le plus souvent il touche le loyer et il a une première rémunération qui est de base mais pour lui il est très content parce que s'il fait 10 hectares il va toucher une rémunération sur ses 10 hectares sinon faut qu'il attendre six ans dès que le verger est en pleine production sa rémunération fixe augmente et en plus il ya un variable lié au volume et après il aura 51% des dividendes et c'est pas moi qui vais lui verser c'est l'inverse c'est lui qui est président de la société qui va verser les dividendes de la compagnie des amendes donc il n'a pas à rembourser lui c'est la société commune qui aura en pratique qui va rembourser et évidemment on ne valide un projet que quand il ya un budget qui permet sereinement de rembourser les deux emprunts c'est à dire l'emprunt bancaire et le prêt de la compagnie des amants il ya un point sur lequel on n'a pas insisté mais qui est essentiel j'aurais dû le dire avant tout le budget et tout le modèle économique qui vous a été envoyé dans le dossier d'investissement sont basés sur l'hypothèse d'une hausse de charges pendant 20 ans et d'un prix stable à 10 euros pendant 20 ans donc autant dire qu'on a modélisé une baisse en fait puisque pendant 20 ans on fait monter les charges et on mène et alors on a fait ça pourquoi on a fait ça pour deux raisons d'abord parce que si j'avais dit bah le prix de l'amende va augmenter de 1,5% par an ben c'est spéculatif alors pourquoi pas deux pourquoi pas un j'en sais rien en fait donc j'ai mis zéro comme ça on ne pose pas la question et accessoirement c'est une façon de stresser le modèle économique qui fait que si ça passe avec un prix stable pendant 20 ans alors que toutes les charges montent ben ça rassure le banquier qui va faire le prêt ça rassure les actionnaires qui contribuent au financement parce que ça veut dire qu'on s'interdit pas d'avoir une bonne surprise un jour puisqu'on a mis que le prix restait stable à sa valeur 2019 pendant 20 ans voilà donc l'agriculteur non on n'a pas à rembourser la dette lui-même on est associé on la rembourse ensemble du coup on a une question de Yann Dumas alors le début est ce qu'un paillage alors j'ai prévu compatible avec cette culture pour favoriser le stockage de carbone dans le sol brf économie d'eau est ce qu'une culture a plusieurs variétés mélangées ou une seule et quelle est l'origine du coup de cette variété locale étrangère en tout cas quel type d'amende sera privilégiée alors ça fait beaucoup de choses alors oui les vergers sont toujours multivariétaux parce que c'est une bonne façon de favoriser la pollinisation de limiter l'alternance etc donc il y a toujours plusieurs variétés oui ces variétés sont pour l'essentiel des variétés françaises il y a quelques cas alors ça dépend des conditions pédoclimatiques il y a des sols où on a intérêt à planter autre chose là pour le coup je suis pas assez calé mais je sais que c'est comme ça que ça s'est passé donc à la fois pour diversifier notre pour diminuer notre risque d'approvisionnement et pour augmenter notre variété au sens la largeur de notre stock si vous voulez on a pour l'essentiel on travaille on travaille avec trois pépinéristes français et on travaille un peu avec un pépinériste espagnol et puis il y a un pépinériste italien alors le paillage oui ça fait partie des méthodes pour stocker l'eau pour contribuer à l'amendement de la terre il y en a d'autres on met de la fumure parfois dans certains cas mais quand on peut c'est pour ça qu'il faut pas on n'a pas une règle absolue si vous voulez on met des moutons parce que c'est quand même un système de tonte qui est formidable puisque le mouton va permettre de préserver la capacité de captation du carbone par le sol parce que il va juste manger l'herbe mais il va pas toucher aux racines etc donc le verger est enherbée mais tondu donc c'est parfait et accessoirement il va faire caca partout ce qui est excellent pour amender le sol mais ça veut pas dire qu'on met des moutons partout on a plusieurs projets on va en mettre quand on n'en a pas par contre on a il y a une société qui s'appelle ovinal qui vend des engrais qui sont à base comme ça de d'extréments de notamment de chèvres donc voilà alors là ça relève plus de ma directrice technique le paillage oui on fait même on pourra faire des cultures dans la terre rang donc de ce qu'on peut appeler une forme de permaculture finalement et dans la terre rang on peut mettre un certain nombre de choses de la luzerne par exemple de l'or sur un rang sur deux peut pas mettre n'importe quoi non plus parce que par exemple si on met des plantes aromatiques ça marche pas parce qu'elles ont besoin de beaucoup de soleil et donc elles seront pas heureuses sous les arbres voilà mais oui systématiquement on regarde ce genre de sujets ça c'est sûr du coup on a on va prendre deux dernières questions et puis après je ferai le point sur sur l'ouverture de des souscription à quel objectif correspond le montage à deux étages coffram cda il n'y a pas il n'y a pas du tout un objectif à l'origine j'ai créé coffram avec arnaud mondebourg et puis on a créé la cda alors moi je suis directement dans coffram il n'y a pas il n'y a pas des cascales de holding c'est simplement on a on a un outil commun c'est normal on est associé on a fondé cette société on était les deux premiers donc on a tout fait il faut savoir qu'on a travaillé un an pratiquement avant de créer la société donc on a investi énormément de notre temps pour pour monter tout ce qu'on vous propose aujourd'hui et puis quand on a créé la compagnie des amendes on a proposé un certain nombre de partenaires de venir avec nous dès le début dont l'inra et dont daco france qui est une très belle entreprise qui est un des gros acteurs du marché de l'amende et on a comme ça commencé le tour de table donc il n'y a pas de voilà il n'y a pas d'objectif caché c'est juste qu'il n'était pas illogique arnaud et moi qui sommes les vrais fondateurs de cette entreprise soit ensemble dans cette dans un instrument commun voilà dernière question du coup vous avez évoqué la demande de la mairie d'ajaccio mais dans l'ensemble quels sont les rapports avec les collectivités territoriales et qu'elles aident de leur part alors on a d'excellents rapports avec la région sud puisqu'il faut l'appeler comme ça maintenant PACA la région sud PACA a subventionné pour un peu plus de 100 000 euros un de nos vergers d'autres demandes sont à l'étude mais ça c'est acquis et a voté récemment une subvention d'un peu moins d'un million et demi pour financer les machines en gros de la casserie en gros tous les actifs qui ne sont pas immobiliers de la casserie seront cofinancés par la région sud on travaille aussi avec france agrimaire qui n'est pas une collectivité locale mais qui a des aides à la plantation et on travaille avec les régions qui ont des aides dites qui sont des aides en fait européennes dites plan de compétitivité des entreprises agricoles et pcea qui sont des aides européennes tout ça de façon générale c'est des aides européennes même l'aide pour la casserie c'est ce qu'on appelle du pays à trois c'est un peu technique donc c'est géré par la région mais dans le cadre d'un plan avec l'Europe donc on a globalement on est très bien soutenu par les par les politiques voilà par les par les collectivités locales qui sont ravis de ce qu'on fait merci beaucoup à toi françois je pense qu'on a répondu à la plupart des questions qui étaient plus ou moins assez technique l'idée maintenant c'est que je vous explique comment ça va se passer pour les souscriptions que vous avez tout en tête un petit peu comment on va on va ça va se passer donc pour vous dire c'est un cas un petit peu spécial on n'a jamais autant de souscription en tout cas d'intention d'investissement par rapport au montant qu'on qu'on peut collecter pour information d'à peu près un million huit d'intention d'investissement alors que on est capé du coup un million de collecte ce qui fait que tout le monde ne pourra pas investir sur ce tour là donc toutes les personnes qui ont mis des intentions d'investissement depuis l'ouverture recevront un mail d'information qui leur dira quand les souscriptions seront ouvertes donc dès que vous avez ce mail je vous invite tout de suite à vous connecter à investir donc ceux qui n'ont pas de profil complété il faut le faire très rapidement sinon vous pourrez louper l'opportunité pour ceux qui seraient retardataires et qui ne pourraient pas justement souscrire l'idée est ce qu'on a évoqué en début de en début de live c'est que c'est un partenaire à long terme donc la cda la commune des amendes potentiellement reviendra sur l'état et donc et donc pour ces retardataires il sera possible à priori de d'investir tout de même mais dans plusieurs mois donc guettez vos votre mail pour les personnes qui ont mis des intentions vous êtes prioritaire et pour les autres peut-être il restera de la place mais ça m'étonnerait on a on a quand même beaucoup beaucoup de monde et c'est un franc succès en tout cas en termes de de précollecte merci à tous je sais pas si françois tu voulais rajouter quelque chose mais je pense que c'était très complet il y a eu beaucoup d'échanges c'était assez riche je voulais tous vous remercier d'être là c'est je trouve c'est formidable dans ce type de financement de pouvoir partager la passion de ce qu'on fait avec des gens qui sont prêts à co-financer cette aventure c'est aujourd'hui c'est plus une aventure d'ailleurs puisque je vous on est déjà le futur premier producteur et on a avancé bien sur sur l'ensemble de notre plan de route mais on fait ça aussi pour ça quoi pour que pour qu'on ait des projets je trouve que dans la france d'aujourd'hui c'est je suis hyper content de porter un projet où on réintroduit un arbre en provence où on crée de l'emploi pérenne dans les zones rurales où on va construire une petite usine et je peux vous dire qu'il s'en construit pas tous les jours en ce moment et où on va réintroduire de la biodiversité des agents pollinisateurs le tout dans un équilibre économique qui plaît au monde agricole parce qu'il est un peu innovant pas tout ça est super il n'y a pas de raison que ça soit pas partagé et moi je trouve que tout ça ça crée une dynamique formidable et moi ça me motive et ça motive mes équipes de sentir qu'on a l'opinion avec nous et donc je vous remercie pour ça parce que je trouve que c'est pour moi c'est un élément déterminant dans une espèce d'émulsion qui doit se créer autour d'un projet et voilà je vous remercie de votre confiance et ça me crée un devoir vis-à-vis vous qu'on continuera évidemment avec l'ITA à vous informer de l'évolution de la société mais qui une fois de plus ce qui est formidable c'est que quand les français se s'unissent pour développer des filières dont on a envie donc je suis très heureux de partager ça avec vous pour peut-être le mot de la fin alors il ya il ya Thibault qui demandait si il était possible en tant qu'investisseur l'ITA ou simple citoyen de visiter certaines exploitations ok bah du coup en fait rapprochez vous de l'aider des équipes et puis on pourra peut-être voir si vous êtes suffisamment nombreux d'organiser ça l'autre mais attendez juste un truc c'est que pour l'instant elles existent donc on peut les voir et il y a même des arbres dedans et les arbres ils sont encore petits il faut pas vous attendre à avoir des vergers avec des ça sera plus joli dans deux trois ans quoi mais dans le principe il n'y a aucun problème avec plaisir même et du coup pour vincent comment savoir où s'assurer enfin comment on peut s'assurer que le profil est complété normalement vous avez reçu une notification qui disait que votre profil est complété mais sinon écrivez directement sur le chat aux équipes l'ITA on vous accompagnera on vous dira si votre profil est complété si c'est pas le cas on vous accompagnera pour le valider donc fait ça dès ce soir ou demain en tout cas on vous répondra peut-être pas ce soir mais demain matin à la première heure vous serez accompagné merci à tous merci à tous et bonne soeur